Hello les amis j'espère que vous avez la forme, je suis toujours à Dubaï Une nouvelle journée commence, top départ Bon ce matin c'est muscu, on va se buter C'est cardio ce matin Aujourd'hui je vais te partager 3 moyens différents de trouver des idées de business Et ouais, pas un, pas deux, trois Bon la première chose que je veux te dire par rapport à ça c'est que souvent il y a des gens qui me contestent Qui me disent voilà j'ai une idée machin Si t'as une idée qui te trotte dans la tête depuis pas mal de temps Lance cette idée, parce que je te le répète le but c'est d'échouer le plus rapidement possible Alors ça va peut-être apparaître un peu pessimiste ce que je te dis Mais si tu te lances juste en business, il y a des chances que le premier truc que tu fais Bah ça va peut-être pas être parfait, c'est très certainement même Et ça va peut-être pas se passer comme tu veux Mais l'échec que tu vas peut-être rencontrer par rapport à ça C'est ton passeport vers ta réussite Donc le but c'est d'échouer le plus rapidement possible Donc si t'as une idée, mets-la en place, de toute manière ça sera positif Parce que ça t'apportera une expérience que les gens qui ne seront pas passés à l'action n'ont pas J'ai croisé Jérôme qui est là pour le mastermind Et puis qui me suivait sur Youtube en fait C'est marrant C'est marrant Mastermind début Alors la première chose Qui fonctionne extrêmement bien C'est partir des problèmes des gens Et les résoudre Il y a des gens, on a tous un tas de problèmes Et plus le problème va être dur à résoudre Plus ça fait mal à la personne Plus c'est un truc vraiment qui est vraiment contraignant Dans la vie des gens Plus en fait la personne si vous lui apportez une solution concrète Qui va résoudre son problème Bah il n'y a pas photo Si c'est quelque chose qui vraiment lui coûte dans sa vie Elle va acheter Elle va acheter ce que vous proposez Parce qu'elle a vraiment envie de le résoudre Et comme je vous disais Plus ça va être vraiment présent dans la vie de la personne Plus c'est gênant dans sa vie Plus au final vous cassez entre guillemets On va dire ça comme ça Les barrières à l'achat par exemple d'un produit Donc ça c'est un excellent moyen de trouver des idées de business C'est regarder, vous avez une thématique qui vous intéresse Regardez cette thématique Et regardez tous les problèmes Que peuvent rencontrer les gens Dans cette thématique Si on prend je ne sais pas par exemple le développement personnel Qu'est-ce que rencontrent les gens ? Ils ont des blocages par rapport à ça Ils veulent ça, ils n'arrivent pas à faire ça Ils gagnent, je ne sais pas Ils ne vivent pas la vie Enfin il y a plein 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 de problèmes Qu'on peut identifier par exemple dans cette thématique On va se positionner sur un problème bien précis Et ça veut dire que quand on va délivrer notre message On va parler spécifiquement à la catégorie de personnes Qui ont ce problème Et donc ces personnes vont être ultra réceptifs A ce qu'on a à proposer Parce que comme je vous dis Ils ont envie de résoudre ce problème Donc ça c'est quelque chose qui marche extrêmement bien Donc si vous êtes dans une thématique actuellement N'hésitez pas à commencer justement A faire un listing des problèmes que les gens peuvent rencontrer Bon petite baignade Ça fait toujours plaisir Dans un restaurant japonais Ils vont cuisiner devant nous Ça reste peut-être sympa Et d'un restaurant japonais Enfin un restaurant japonais Ils vont cuisiner Et de l'bst, les joueurs Dans un restaurant japonais Par реально Dans un restaurant japonais Par인지 later Mon restaurant japonais Un restaurant japonais Bon on est toujours au japonais, c'était pas mal du tout ce repas, bonne ambiance. Bon là on est au 25ème étage, on a une vue sympathique. Bon on est au bar, on est en train de boire, on est tranquillement. Toro, Toro. El Toro, Toro. Bon je suis rentré, il est quand même, il est près d'une heure du matin. Allez motivation, Toro, motivation. Donc le deuxième point les amis, c'est trouver les problèmes des services qui peuvent exister et créer un service concurrent qui va résoudre le problème en question. Il y a énormément de business qui se sont montés comme ça, je pense, je sais pas, Uber, ils sont partis d'un constat par rapport aux services qui étaient existants pour donner la possibilité aux gens de se déplacer. Ils ont créé un service qui permettait de faciliter en fait l'accès à ce service. Et il y a plein plein de choses que vous pouvez faire comme ça. Attendez deux secondes, je lave mon écran parce que là, je crois qu'il est pas en live. Vous voyez quand même mieux ma face là non ? Je vous donne un exemple, mais si on prend l'exemple par exemple de YouTube, pour moi, YouTube n'est pas adapté à ce que je fais et à toutes les personnes qui font ce que je fais. C'est-à-dire qu'à partager de l'information parce que le business model en fait de YouTube est pas du tout adapté. Enfin, c'est pas du tout le business model personnellement que j'utilise, je n'utilise pas la publicité pour vivre. Et donc voilà, pour moi, il y aurait quelque chose à créer, une plateforme spécifique où on partagerait de l'information avec des outils spécifiques pour par exemple les gens qui partagent de l'information. Il y a plein d'outils par exemple à penser que les personnes qui partagent d'informations ont besoin et qui se basent sur un business model complètement différent au business model actuel de YouTube. C'est juste pour vous donner un exemple, mais vous pouvez partir. Ça m'est arrivé combien de fois de consommer un service, je ne sais pas, de faire appel à un truc machin et de me dire, c'est pas mal, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas pensé à faire ça ou à faire ça ou à faire ça. Et si ce service en question, il n'existe pas, dites-vous qu'il y a plein de personnes qui ont certainement pensé comme vous. Et donc, il y a certainement une opportunité à créer un service concurrent qui va apporter des solutions différentes. Et on arrive les amis au troisième point. Et ce troisième point, il est extrêmement intéressant. Ça m'est arrivé aussi également pas mal de fois. C'est, je suis en train de faire un truc. Je suis en train de bouger, je ne sais pas, je suis en train de, je ne sais pas, je suis en voyage, machin. Et je me rends compte que dans une certaine situation, j'ai besoin de quelque chose. J'aurais besoin, je ne sais pas, d'un objet qui fasse ça. J'aurais besoin d'un produit qui fasse ça. J'aurais besoin d'accéder à un service qui m'aurait permis de faire ça beaucoup plus rapidement, par exemple. Et par rapport à ce qu'on va vivre en fait, on va trouver en fait tout un tas de choses qui nous manquent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous le pensez, il y a énormément de chances, 99% de chances, qu'il y a plein d'autres personnes qui y ont également pensé. Et donc potentiellement, c'est la même chose. Ça peut être une opportunité de créer un service, un produit, quelque chose qui va répondre en fait à un besoin que vous avez eu à un moment. Et en fait, vous vous êtes rendu compte sur le coup qu'il n'existait aucun produit, aucun service pour combler le besoin que vous aviez en question. Voilà pour cette vidéo les amis, mets-moi un énorme, énorme, un petit, tu me mets un énorme pouce juste en dessous. T'as juste à appuyer sur le pouce. Moi, tu sais, toute cette vidéo, ça me prend quand même pas mal de temps, je vais pas te le cacher. Il faut réfléchir au sujet, il faut faire la production et tout ça. Moi, ce que je te demande, c'est une petite seconde pour cliquer sur le bouton et pour récompenser mon travail. Si tu veux le faire, ça me fait plaisir. N'hésite pas à me laisser un commentaire également. On est quel jour ? On est vendredi là. Il me reste deux jours ici à Dubaï. Ça va être deux jours assez chargés. Et je te retrouve dès demain parce que je suis en mode vidéo tous les jours. Donc dès demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !